... Ça ne sert à rien de balancer des insultes de loi, on peut discuter, mais la haine, le gouvernement ils ne sont plus, ils ne valent plus de discussion, il n'y a plus de discussion possible, moi je vous aime dans la discussion, c'est tout ce que vous faites, non, moi j'ai matraqué personne, monsieur vous êtes le responsable, j'ai matraqué personne moi, pas encore, pas encore, mais ça va venir, c'est trop facile ça, bon vous êtes jamais, excusez-moi, monsieur on ne peut plus rouler, on ne peut plus faire les cours, on ne peut plus manger, comment on peut faire alors, Donc il a fallu effectivement qu'on attende tout ce temps là pour enfin se rendre compte qu'on commence à avoir des difficultés pour aller chercher de l'essence à l'essentiel, elle est belle là, on est censé être dans le top 10 des pays les plus riches, mais apparemment les citoyens n'arrivent même plus à manger, et c'est un fait, c'est réel, c'est quand même triste de voir que justement aujourd'hui on arrive dans un contexte où, bah, c'est devenu totalement le bordel, aujourd'hui on a vraiment de plus en plus de personnes qui perdent leur emploi, de plus en plus de personnes qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à aller chercher l'essence, et j'en passe, et ça ce n'est pas un mythe, c'est tout simplement réel, et je le vois autour de moi. C'est quand même bien triste de voir qu'on arrive à un stade où la nourriture devient un peu compliqué à être acquise, oula, mon français. Le début de vidéo est tellement ridicule que j'en perds mon français, c'est dingue. Mais tout ça pour dire qu'on arrive à un stade où effectivement là, la France devient de plus en plus déplorable. Il faut arrêter de dire que c'est à cause effectivement de nos élus, etc. Bien évidemment c'est de leur faute, je ne blâme personne d'autre, mais je pense que c'était aussi au peuple de faire nécessaire depuis le départ, tout simplement. Monsieur, je ne suis pas là pour répondre à une interview, je ne suis pas habilité à faire ça. Attends, 10 secondes. Je suis sûr, j'ai un de vos collègues qui vient de m'arracher ma carte de presse. Attends, ça c'est après la table. Moi je suis nu, monsieur veut discuter, je veux bien discuter. Mais maintenant on arrête le cirque, et puis on peut discuter également. La colère elle sera toujours là, et ça va. En fait, ils n'ont pas compris quelque chose ces gens-là. Il faut remettre ça par les choses dans leur contexte. Alors je ne suis pas là à défendre entre guillemets les policiers, etc. Comme je ne suis pas là non plus pour défendre les manifestants. Mais la police, c'est à la base, leur métier de base, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout simplement de faire appliquer la loi. Il y a une loi, ils doivent la faire appliquer. Si justement il y a un débordement, ou qu'il y a x ou y chose, ils se doivent justement intervenir en fonction, justement, avec les outils avec lesquels ils peuvent justement intervenir. C'est là justement où je vais en mire. Et de là à dire, oui, il y a les policiers, ceci, les policiers sont là. Oh mais va dans un pays justement au bled, on te fracasse en 10 000 parce que tu as dit bonjour à une femme. Et là justement, on t'autorise à manifester et t'es là, tu ouvres ta gueule. Et en plus de ça, tu vas blâmer le policier. Je ne suis pas là pour le défendre, je suis juste là pour constater l'effet qui se... Le policier fait appliquer la loi. Il est là pour ne pas que ça fasse de débordement. Alors oui, effectivement, il y a peut-être eu des débordements de leur côté, je ne sais pas, je m'en fiche royalement. Mais de là à justement, voir que ces gens-là, les manifestants, ils veulent justement prendre le dessus sur eux. Alors que leur but à eux, c'est justement d'avoir... Enfin, leur métier à eux, c'est justement, pardon, de faire respecter la loi. C'est quand même bien marrant. Encore une fois, je ne défends pas. C'est juste que je constate qu'ils ont un métier, c'est celui de, tout simplement, de faire respecter la loi. C'est tout. Vous êtes le fusible du gouvernement, vous êtes le fusible du gouvernement. Monsieur, on n'a rien à foutre. Ça justifie en rien les insultes. Eh bien, je vous dis, le gouvernement n'a rien à foutre. Parce que rejoignez-nous ! Mais rejoignez-nous ! Vous avez même un parti des poignets ! Vous n'avez même pas l'heure de rejoindre ! Vous avez même un parti des poignets ! Arrêtez de défendre une caste ! Nous sommes l'inférieur ! Arrêtez de défendre une caste ! Arrêtez de gagner le contrat parce qu'on va rouler la circulation ! Ouais, bien sûr ! Mais monsieur, personne ne va partir ! Si vous voulez discuter, on peut encore discuter ! Comment vous voulez dire ? On peut discuter, c'est quoi 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 ? Je prends une bouffée devant Tholine, avant. On peut discuter avec la personne qui n'est pas habilité, justement, à avoir ce genre de discussion-là. Elle n'est pas habilité dans le sens où on n'a pas la force psychologique, enfin, la force psychologique, aucun rapport. Elle n'a pas l'intelligence, entre guillemets, je suis désolé, je n'ai pas d'autres termes pour justement débattre de ce genre de sujet-là. Mais à un moment donné, son métier, c'est policier, ce n'est pas justement, comment on appelle cela, un mec qui travaille justement au gouvernement ou autre. À un moment donné, ce n'est pas ça, son métier. Son métier, c'est justement de faire respecter la loi encore une fois. Maintenant, bon, il y a des débats qui peuvent se faire, oui, mais les policiers sont le bouclier du gouvernement et machin, et truc, et truc, et truc, oui, allez, dans tous les cas, le débat, il sera toujours et éternellement le même, ça ne changera jamais. Et c'est là le problème, je trouve que là, on vit vraiment un réel tournant dans notre monde, on vit vraiment quelque chose qui, les tendances inversent sur beaucoup, beaucoup de choses. Ou bien peut-être qu'elles reviennent à leur état originel, je ne sais pas. Mais ça devient, je trouve, très grave d'en arriver à un état pareil. Après, bien évidemment, en parler au gouvernement, est-ce que ça fera quelque chose ? Non. Mais après, dans ce cas-là, je n'ai pas content de ce que propose le gouvernement, et j'en passe. Tu as plusieurs moyens, justement, de contrer à ces choses-là, plutôt que de faire une simple manifestation. La manifestation, tu peux même être 10 millions à manifester, ils s'en battent royalement les couilles. Ils n'en ont rien à foutre de savoir si tu vas manifester, pour quelles raisons tu vas manifester. Eux, ils sont là, ils n'en ont rien à faire. À la limite, ça se trouve, ils sont là, ils prennent un café, et ils fument leur clope, et ils se foutent de votre gueule. C'est ça, justement, que les gens ne comprennent pas. Mais ils préfèrent justement manifester plutôt que de raconter. plutôt que de raconter, plutôt que de justement défendre des droits et des choses d'autrement. Bien évidemment, ces choses-là, je les défends également, puisque je trouve ça aberrant quand même d'arriver à un stade, on est arrivé à un prix de litre d'essence qui est arrivé à 2,40. Putain, mais on est un grand pays, bordel. Et on arrive à ces stades-là, et bien évidemment, par exemple, on ne mène pas des taxes qui sont extrêmement élevées. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. Je n'en citerai pas davantage. Mais je trouve qu'on est arrivé quand même à un tournant qui devient catastrophique ce moment. De quoi ? Je ne sais rien, c'est monsieur qui veut discuter. Mais discuter de quoi ? Donnez-nous un truc, on va discuter avec vous. Nous, on veut manger et diminuer le gasoil. Ça sert à rien. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous, on veut manger, payer les courses comme avant et mettre du gasoil comme avant. Allez, on va reculer. On va discuter là avec vous. Je reste avec vous, on va discuter là-bas, si vous voulez. Vous bafouez les droits des Français depuis qu'on ne mange plus, monsieur, je ne fais plus de course avec ce gouvernement. Moi, je ne bafouer rien. Vous êtes un bouclier humain qui sert à ce que j'ai de bâcher les minorités. Vous protégez les minorités et les gens, les clèves de... Ça fait 10 secondes qu'il a parlé, j'en ai déjà marre. Pas dans la rue. Et maintenant, vous allez devoir arrêter d'être un bouclier humain. Je ne suis pas violent, je ne suis pas excité. C'est si il y a des raisons de excité. Tu n'es pas excité, tu fais que de gueuler depuis tout à l'heure et tu ne sais même pas placer un mot qui change de l'autre. Tu répètes quatre fois la même chose pour dire écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, écoutez, monsieur. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ton amour justement ? Est-ce que tu cherches justement à faire le nécessaire si tu n'es pas content ? Bah, c'est tout simplement. Donc à un moment donné, je veux bien, je vais faire une petite blague, mais ce n'est pas justement comme on dit qu'aux Arabes et aux Noirs de partir. Je fais cette blague-là, cette blague-là, pardon, et cet amalgame-là, puisque tout simplement, je fais partie de cette communauté-là. Mais à un moment donné, je veux bien être gentil, mais dans ce cas-là, tu n'es pas content d'être français, bah, pars, va dans un autre pays, va voir si justement c'est mieux ailleurs. Ou bien, fais le nécessaire tout simplement. Forme-toi, fais le nécessaire. Il y a plein de gens qui réussissent justement, qui s'en sortent et qui payent beaucoup d'impôts, et qui sont fiers justement de payer beaucoup d'impôts. Même si, même, on va écarter le sujet de oui, parce que je peux entendre venir notamment des « oui, mais nos impôts, ce n'est pas où ils sont, machin, par qui ils sont utilisés, etc. ». Ça, c'est un autre débat et je n'ai pas envie de débattre là-dessus, mais encore une fois, qu'as-tu fait pour justement ton avenir ? Personnellement, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Je n'étais pas, à la fin, très fan de l'école. Le système scolaire, j'ai vite compris qu'il était baisé, qu'il y avait un grand problème. Donc, à un moment donné, j'ai fait le nécessaire pour justement apprendre des choses de la vie de tous les jours, qui m'ont servi et au final, que j'ai fait en sorte de pouvoir m'en sortir plus petit à petit. Ce n'est pas la grande forme, on va dire, financièrement parlant, mais ce n'est pas un problème. Je sais que tôt ou tard, ça va péter et ça pétera quoi qu'il arrive, puisque je pense avoir en toute humilité l'intelligence nécessaire et la force surtout nécessaire. Ce n'est même pas qu'ils sont intelligences, mais la force nécessaire pour pouvoir faire le nécessaire tout simplement. Le système, je l'ai compris depuis, j'étais encore jeune, que je l'avais compris, je cherchais à faire justement la différence par rapport à d'autres personnes, chose que beaucoup de personnes ne font pas. La plupart des personnes vont faire justement plus d'un DUT ou je ne sais pas quoi, je ne connais même pas les noms, je ne sais même pas, je ne sais même pas faire la différence entre un BTS, un je ne sais pas quoi, je trouve ça tellement inutile. Encore une fois, le débat, il va être infini, il va être infini, mais si on veut, on peut commencer à débattre. Le fait que justement on parle de ce système scolaire, quelle personne a réussi justement grâce au système scolaire et à quoi nous sert ce système scolaire actuel ? Aujourd'hui, il ne nous apporte absolument rien de bon. Ce n'est pas justement en apprenant des pièces de Molière, en apprenant au-delà de ça, parce que c'est vrai que certaines pièces de Molière sont très intéressantes à regarder et à étudier, mais apprendre ce que c'est justement les Pythagore, les machins, les trucs, tout ce que, des choses que je connais juste de nom, que je n'ai même pas cherché à apprendre. Pourtant, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'illettré, ça n'a aucun rapport à ce que j'ai dit, mais on se comprend. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas de culture, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de logique, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas la force nécessaire pour apprendre les choses, pourtant, j'en apprends tant tous les jours, sans forcément avoir besoin de passer par le système scolaire, et c'est ça qui est triste, les gens pensent qu'il y a besoin de passer par le système scolaire, alors que pas du tout, pas du tout. Tu vas sur internet, je ne sais pas, je ne vais absolument pas liker cette vidéo, mais c'est pas grave, on verra notre invention plus tard, c'est pas grave, mais je trouve ça tellement dommage, tellement dommage d'en être arrivé là, justement, cette pauvreté intellectuelle, on est arrivé à un stade où ça devient critique, mais vraiment critique, juste là, TikTok, j'ai beau justement faire attention, en fonction de l'algorithme de TikTok, aux choses que je like, etc., que je partage, et machin, mais évidemment, je vais aimer des choses qui sont logiques pour le divertissement, etc., mais je vois des choses, c'est complètement con, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt, TikTok est encore une fois un outil qui est juste incroyable, et pourtant, on l'utilise comme de la merde, je trouve ça tellement déplorable, je ne suis pas violent, je ne suis pas excité, je ne suis pas excité, vous protégez, vous consommez la destruction du monde, je fais partie d'une génération qui n'aura pas d'avenir, à cause de vous, vous êtes... Je peux comprendre que cette personne soit en colère, mais tu ne maîtrises même pas ta propre colère, et surtout, tu parles de manière à ce que justement, tu n'es absolument pas crédible, pour moi, je suis désolé, il n'est absolument pas crédible, je n'ai pas envie de l'écouter, je l'écoute juste parce que j'aime bien intervenir et analyser les personnes et savoir ce qu'il y a derrière justement ces pensées-là, et pour moi, cette personne est pauvre en pensée, je suis désolé, il n'y a strictement aucun intérêt à ce qu'il dit, il ne fait que de crier pour se faire entendre, alors que ce policier-là n'a même pas besoin de crier, justement, il parle d'une manière calme, entre guillemets, pour pouvoir s'exprimer, tout simplement, si tu as une certaine force dans ta façon de parler et dans ton intellectualité, même ça ne se dit pas, ce n'est pas grave maintenant, ça se dit, mais il arrive justement à dominer grâce à cela, de toute façon, on voit très bien la différence entre l'homme et ce monsieur. Vous avez éborgné, vous avez éborgné des dizaines de personnes pendant le moment des gilets jaunes, vous êtes vos collègues, vos collègues, maintenant ça suffit, ça suffit, il y a des autres guillemets de fin de vie, vous savez pourquoi ? Vous voyez là, je suis en train de prendre un petit peu, mais c'est une bonne foule pour discuter avec vous. Non, non, la différence, c'est une bonne foule, d'accord. Non, non, la différence est une bonne foule, d'accord. Non, on ne veut pas une bonne foule, d'accord. C'est simple, c'est une bonne foule, que j'iscute, pour l'adaptation, pas vous qui m'aimé. Vous voulez que... Vous savez, c'est quoi la différence ? Vous voulez que l'on parte, c'est ça ? Là vous voulez qu'on rentre chez nous ? Votre retraite elle a 52 ans et nous elle a 64 ans Vous voulez qu'on rentre chez nous là ? Et quel risque tu prends toi justement pour qu'elle soit à 64 ans ? Quel risque lui prend pour qu'elle soit à 52 ans ? Lui il prend le risque justement de partir tous les jours De ne plus revoir sa femme, ses enfants, sa famille, sa mère, son père, même son chien De laisser beaucoup de gens derrière lui Même si elle est à 40 ans et même si elle est à 30 ans Est-ce pas légitime justement ? Bien évidemment cela dépend des postes encore une fois Mais n'est-ce pas légitime de se dire justement que les postes à risque Ils méritent justement d'avoir un départ à la retraite plutôt Je pense notamment à tout ce qui est lié au chantier Enfin toutes ces choses là en fait ce que je veux dire par là c'est que pour moi Dans une égalité pure il devrait justement y avoir des départs à la retraite En fonction du risque des métiers A partir du moment où tu bosses dans un bureau Là où tu peux partir à 64 ans ferme ta bouche et bosse Si on rentre encore une fois je rentre dans la logique qu'il y a là actuelle Mais ça n'empêche que je ne suis pas d'accord avec ces valeurs là Si à un moment donné tu n'es pas content parce que tu veux avoir ta retraite avant tes 64 ans Dans ce cas là fais le nécessaire pour avoir ta retraite avant tes 64 ans Même tu peux très bien l'avoir à tes 30 ans et j'y crois dur comme faire Même à 40 ans allez Mais fais le nécessaire avant, fais le nécessaire et arrête de te plaindre Tu justement fais le nécessaire pour avoir ta retraite à 64 ans Et tu râles sans connaître justement les conséquences de pourquoi il y a cette retraite là Que bien sûr je ne dépends pas Mais à un moment donné il faut se remettre dans le droit chemin Enfin pas dans le droit chemin pardon mais il faut se remettre dans le bon contexte Vous êtes à suivre la chaussée moi Mais après vous laissez les voitures circuler Mais c'est une manifestation vous voulez C'est une manif Mais vous demandez la retraite vous portez à 52 ans Nous on part à 55 ans Mais on n'a pas encore Nous c'est le peuple se lèvera Il n'est pas encore l'heure monsieur Le peuple se lèvera et on plaisantera plus D'accord ? La histoire de France c'est ça Le peuple se lèvera et... Ouais ok Le problème c'est que ça fait un moment qu'il se lève le peuple en question Mais pas de la bonne façon Encore une fois Le loyer, l'électricité Le gaz Et de vous regarder dans les yeux J'ai pas peur de vous Ah dis pas ça Non non c'est pas la violence On vous fait pas d'accord ? Monsieur, il n'y a pas de raison d'avoir peur de moi Monsieur, il n'y a pas de raison Il y a pas de raison Il y a des gens qui meurent sur le quartier Et putain mais ferme la Ferme la Ferme la Ils sont là à essayer d'avoir un dialogue Le policier Il est en train justement d'en placer une Et t'as une personne Qui est ce monsieur Qui essaye de parler depuis tout à l'heure Qui arrive même pas en placer une Qui sait dire monsieur, monsieur, monsieur Tous les 30 secondes Ils sont quatre à vouloir lui parler Comme si le policier en question pouvait dire Je vois quatre personnes J'ai quatre cerveaux J'ai quatre bouches Donc je peux parler à quatre personnes en même temps Vas-y La police, d'accord ? Vous racontez n'importe quoi Non, 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 monsieur Les dizaines de mots Par la police que vous représentez Quoi ? Je suis pas anti-police Je suis contre la police que vous êtes Une police criminelle au service d'une minorité Attendez, attendez Il y a un jour le peuple se lèvera Très bien Comment on fait maintenant ? Il y a pas de gens qui marchent dans les civils ? Maintenant, vous exprimez votre désaccord en manifestant On est bien d'accord C'est pas un désaccord, monsieur C'est une urgence Le monde est à deux doigts de se défaire Vous exprimez votre désaccord en manifestant C'est pas un désaccord, monsieur On est d'accord C'est une urgence, une nécessité De se mobiliser Mais pourquoi vous voulez faire une manifestation Qu'il faut faire une révolution, d'accord ? Ça va Non, non, non C'est peut-être pas la même Il y a un an Nous manifestons encore Est-ce que c'est une menace ? Vous prenez ça pour une menace ? Non ! Les gilets jaunes c'était pire que là C'est un peu compliqué de discuter avec vous tous Les gilets jaunes c'était des bonheurs Vous pensez que vous venez négocier ? Pendant que vous venez négocier Je suis pas en train de négocier monsieur Je suis juste en train C'est gratuit Je suis en train de parler avec vous C'est tout Mais comme le déguerre et j'aime Vous êtes le bouclier humain Qui défend le pouvoir Mais un jour il s'embrasse bouclier humain Moi je peux m'en aller Il pourrait l'exclure dans sa ligne les gars Moi personnellement ce que je veux C'est diminuer le gasoil si vous venez discuter Et manger moins cher Et surtout de pas participer dans la gare avec Poutine C'est tout C'est pas lui qui va décider C'est pas lui qui va décider Vous partirez pas à 64 ans Monsieur vous savez on avait dit quoi pour les cheminots Et alors vous trouvez ça normal partir à 65 ans C'est pas normal Nous ne l'avons pas fait Vous savez vous serez les prochains sur la liste aussi un jour Quand ils auront plus besoin de vous Mais soyez en solidarité Il y en a toujours besoin Monsieur Je suis pas là Je suis pas là pour ça Je suis pas là pour ça Vous êtes là pour obéir les gens Ecoutez 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 Je suis là pour obéir les gens Pour obéir les gens Attendez Il faut pas bien Il faut pas bien Il obéit aux ordres Bah là on fait quoi tout de suite ? Il obéit aux ordres Et les ordres sont justes On en a pourvu donc Je veux juste Je voudrais juste 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 Je vous laisse pas parler moi Vous n'avez rien à nous dire Vous êtes là pour maintenir l'ordre capital Vous êtes là pour maintenir l'ordre capitaliste Je pense que vous manquez de maturité On peut pas discuter ensemble Et bien la maturité c'est taper des gens D'accord C'est ça le dialogue social C'est ça Les émotions Calme toi Il n'a pas l'importe quoi Je suis très calme Il a rien à nous dire Il a rien à nous dire Je suis très très calme Monsieur Il a rien à te dire Mais t'as rien à dire non plus Depuis tout à l'heure A part dire monsieur Je suis très calme Vous Voilà Vous êtes là pour maintenir l'ordre du monde Qui est néfaste Qui détruit la vie du vivant Les milliers d'espèces qui disparaissent Les futures générations pourront pas respirer un air sain Il y a le monsieur qui fait son chaud Je vais pas un chaud Je vous dis qu'un jour ça va finir par tomber Ça va finir très mal Parce que les gens n'en peuvent plus Monsieur Je suis très content Mais c'est déjà le cas C'est en train de tomber Il y a tout qui est en train de tomber Petit à petit Et c'est ça que les gens ne comprennent pas Quand justement J'explique aux gens que Vu l'état actuel des choses C'est en train de tomber Là ça devient catastrophique En fait ce que je veux dire par là Pour faire très simple Une économie avec usure Ce que l'on vit actuellement Elle a une durée de vie moyenne Qui est approximativement de 100 ans Approximativement Autant pour moi Approximativement de 100 ans A partir du moment où justement Cette économie avec usure Elle doit justement péter et être risettée Pour qu'une économie avec usure Doit être entre guillemets risettée Déjà il faut savoir qu'elle a une durée De vie moyenne de 100 ans Donc à partir de ce moment là Vous avez compris où je vais en venir je pense Dans ce cas là je vais continuer Cette économie là actuelle Que nous vivons Va commencer à partir de la fin De la seconde guerre mondiale Soit en 1945 Aujourd'hui on est en 2023 Donc ça fait 80 ans d'économie avec usure La base d'une économie avec usure C'est quoi ? On va faire très simple C'est simplement Un état Qui emprunte à une banque centrale Comme la banque centrale Un état européen Elle va emprunter 1000 euros Et L'état A donc des intérêts à payer Qui sont de 10 euros Donc Le total de l'argent Entre guillemets En circulation Est de 1000 euros Plus les 10 euros d'intérêts Qui ne sont pas empruntés Mais qui doivent être remboursés Donc Si l'état Admettons un an plus tard Justement la banque centrale lui a dit Bah écoute t'as un an pour me rembourser Ces 1000 euros là Il rembourse les 1000 euros Mais Il doit payer 10 euros d'intérêts Comment on doit faire l'état ? Tu as compris Ils doivent soit Se ré-endetter Soit créer de la richesse La plupart du temps C'est se ré-endetter Donc Ils vont emprunter de l'argent Ils mettent 2000 euros Ils vont avoir 20 euros d'intérêts Etc 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 Voilà dans Quelle économie Nous vivons actuellement Voilà pourquoi actuellement Les états Sont endettés A plus de 100% De leur PIB Avant la crise De subprime On était à 30% Du PIB En termes d'endettement On trouvait ça déjà Pas costaud Mais ça commençait à être Voilà On commençait à le pointer du doigt Et là aujourd'hui On est à 120% Du PIB Français Du taux d'endettement Ça veut dire que par exemple Tu gagnes Pour faire ça 1000 euros par an Et toi Tu es endetté à 1200 euros par an Comment vas-tu faire ? Tu vas te endetter Et encore Et encore Et encore Et c'est là où on vient Un moment charnière actuellement C'est qu'on est en train d'atteindre Justement un stade D'où cette économie là Commençait à surchauffer C'est à dire Qu'on avait un stade Où l'argent était imprimé A tout va Les banques centrales Je ne vais pas rentrer trop dans les détails Je l'expliquerai certainement plus tard Les banques centrales Imprimé tellement d'argent Elles étaient là A racheter des dettes A tout bout de champ A un point où C'était limite de l'argent gratuit Elles empruntaient à taux négatif C'est à dire que tu empruntes 1000 euros Ils te donnaient 10 euros supplémentaires A ton emprunt Peu importe le pourcentage C'est juste un exemple encore une fois Et c'est là le réel problème en fait C'est qu'on est arrivé à un stade Où les taux d'intérêt étaient négatifs Donc encore plus d'argent Et donc il arrive un moment donné Où cet état là Que va-t-il se passer ? Une fois que l'on a arrêté justement Le système D'imprimer en permanence De la liquidité Donc qu'on a arrêté le système De quantitative easing Autant pour moi Il arrive à un stade où justement Bah cet argent là Il faut le rembourser tôt ou tôt Donc un état peut s'endetter même Sur 400, 600, 1000, 2000, 10 000 ans même s'il veut Mais cet argent là Il faut le rembourser Que va-t-il se passer à ce moment là ? Pour expliquer le pourquoi du comment De la situation actuelle Elles vont faire partir les gens Le plus tard possible A la retraite Pour qu'elles puissent justement Payer certaines choses Certaines taxes Certains impôts Etc. A l'état C'est le premier point Par rapport à la hausse des prix Et bien ce n'est pas justement Du à une inflation Parce que machin Non c'est une inflation Qui est voulue Et l'état veut justement Faire monter les prix De manière totalement rationnelle Parce qu'ils ont emprunté Tellement d'argent Qu'il faut qu'à un moment donné Il faut qu'elles rembourses Je vais te donner un exemple tout con Imagine que tu es une entreprise Et que tu es justement Tu as emprunté une somme d'argent Qui est juste colossale Que vas-tu faire ? Tu vas augmenter tes prix Voilà Tu vas augmenter tes prix Pour pouvoir justement Rembourser tes dettes C'est aussi simple que ça Je pense qu'il n'y a pas besoin Dans d'autres exemples Je l'ai expliqué de manière totalement Je pense Logique Bien évidemment Il y a 15 millions de facteurs derrière Si ce n'est pas plus même C'est un chiffre que j'ai donné au hasard Mais pour moi Il y a tellement de facteurs Que je pense que Tous les calculer Ce serait complètement inhumain de faire Mais il y a tellement de facteurs Qu'on ne peut pas justement Tous les prendre en compte Encore une fois On est arrivé à un stade Où ça devient critique Et ça devient même logique Justement d'arriver à ce stade là De faire une hausse de prix Qui est totalement colossale Oui la hausse du carburant Etc Oui ok c'est pas logique Pour les citoyens Ok il n'y a pas de soucis Je peux le comprendre Mais ça c'est dans la logique De monsieur et madame tout le monde Sauf qu'on n'est pas dans La vie de monsieur et madame tout le monde On est dans La vie Qui est celle de l'économie Avec usure Elle est là justement La logique De la chose Et je trouve ça bien triste Justement qu'on en est arrivé A ce stade là Maintenant Qu'est-ce qu'il faut 1 2 3 Que faut-il faire Pour justement pallier à tout ça Est-ce qu'il faut Subir Est-ce qu'il faut justement Se révolter etc Dans tous les cas La machine elle est lancée Et pour moi Rien ne pourra Stopper ce stade là Est-ce que je suis défaitiste ? Pas du tout Est-ce que je suis réaliste ? Totalement Là est la différence Dans le passé Ca s'est passé exactement De la même chose C'est pourquoi justement Il y a eu En tout cas L'une des raisons De pourquoi il y a eu Justement la seconde guerre mondiale Rappelons nous L'hyperinflation qu'il y a eu En Allemagne Où je rappelle qu'un Marx A l'époque Enfin pardon Un dollar à l'époque Pour l'Allemagne Il devait justement Acheter un dollar Avec 420 milliards de Marx Voilà Parce qu'on arrive à un stade Où tout a été déconnecté De la réalité Et aujourd'hui On arrive à un stade Où c'est le cas encore une fois C'est le cas encore une fois Mais d'une manière Beaucoup plus exponentielle Juste pour donner un exemple Les actions ne valent plus Ce qu'elles doivent valoir de base Quand on regarde Tesla Sa capitalisation boursière Ne vaut pas justement Ce qu'elle vaut aujourd'hui Se regardant la logique Encore une fois Après encore une fois Il y a plein de facteurs Que je n'énumérerai pas Dans cette vidéo Mais il y a beaucoup de facteurs Qu'il faut prendre en compte Malheureusement encore une fois On ne nous l'apprend pas à l'école Donc pourquoi je ne suis pas resté à l'école Et pourquoi justement Je voulais continuer d'apprendre Mais de mon côté L'école de la vie Tout simplement C'est à dire Vivre Apprendre justement Ce que l'on vit Apprendre l'argent Ce que c'est Apprendre les dettes Etc Etc Parler avec vous Constructif ou pas constructif Peu importe Mais c'est là où je parle encore une fois Arrêtez de croire Il n'y a aucune égalité Il n'y a aucune fraternité Et ça y est C'est fini de Puis ça n'a jamais existé Même je pense même que ça n'a jamais existé Il faut arrêter ce genre de truc là C'est complètement dégueu Mais à un moment donné Il faut se remettre en question Et se dire Putain je vis dans un pays où justement J'ai la liberté de pouvoir m'exprimer Mais j'ai la liberté de pouvoir justement défendre Certaines valeurs Ou dans certains pays Tu mérites la peine de mort Tout simplement Comme les personnes Aiment le même sexe Comme tout simplement Une personne aimant le même sexe qu'elle Ces personnes là Sont lapidées dans certains pays Et toi tu as justement La liberté de pouvoir te balader Comme tu veux Avec cette personne Que tu aimes potentiellement Dans la rue C'est qu'un exemple Il y en a d'autres Et il y en a d'autres Tadassé ici Pour vous m'attaquer de jambes Parce qu'on m'a des vous tabassé La main derrière Et la femme elle est pas contente Il y a eu plein de jambes Geneviève Leguay C'est quoi Jérôme Rodriguez qui a perdu son oeil Calme toi D'accord Vous ignorez ces gens Je n'ai pas peur d'eux Justement calme Je crois qu'il y a derrière Je suis très calme Maintenant je vous demande De regagner le trottoir Parce que Et la déclaration des droits de l'homme La déclaration des droits de l'homme De 1789 Monsieur Le devoir suprême Bonne journée Je trouve ça quand même triste Je trouve ça quand même triste Et le leur quinquennet Je vois ça quand même Et le regretté Pour la déclaration des droits de l'homme